Bonjour la team HTM et comment allez-vous ? En tout cas pour ma part ça va nickel. Dans cette vidéo les amis, je vais vous parler de Outriders. Oui, un jeu que vous connaissez bien grâce à la chaîne. Et vous le savez, c'est un jeu que j'attends de pied ferme, car j'ai tout simplement adoré la démo. Et comme je vous l'ai dit, son gameplay est devenu une addiction. Et aujourd'hui, on va parler plus précisément des statistiques que nous ont données les développeurs. Et il y en a certaines où tu te demandes même si ce sont des vraies statistiques. Ou alors si les joueurs ont une vie. Alors trêve de blabla, c'est parti, on commence ! Alors avant de commencer à vous donner les statistiques, je tiens à vous rappeler que Outriders sort le 1er avril sur toutes les plateformes. Et là, j'imagine que vous voulez que je vous fasse la liste de toutes les plateformes. Alors le jeu sort sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia. Ouh ! Et il faut savoir que vous pouvez y jouer dès maintenant à la démo, qui est disponible en ce moment même et jusqu'à la sortie et même après. Et comme je vous ai dit, c'est le meilleur moyen pour se forger un avis. Et donc, revenons aux statistiques. Alors c'est à travers une infographie que People Can Fly commence par rappeler que plus de 2 millions de joueurs avaient téléchargé la démo d'Outriders. Ce qui, on va pas se mentir, est quand même énorme. Mais ce n'est pas tout. Car ensuite, ils disent que le titre a été joué pendant 9,5 millions d'heures. Ouais ouais, c'est définitif. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas de vie. Qu'en plus de cela, le temps de jeu moyen par personne est de 4h20. Que les joueurs ont infligé un total de 35,6 billions de points de dégâts. Ouais, ça fait beaucoup. Que l'ensemble des joueurs ont également éliminé 638 millions d'ennemis. Que 49 millions de joueurs sont morts sous les coups des adversaires. Que plus de 1000 joueurs ont créé plus de 10 personnages. Et là, vous vous dites... Ah ouais, quand même, les gens ne font que jouer à ça. Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'on a une statistique qui est bien pire. Car ils indiquent qu'un seul joueur a passé au moins 254 heures sur la démo. Alors, je sais pas si vous vous en rendez compte. Mais 254 heures depuis que la démo est sortie, ça fait à peu près 16 heures par jour. Alors, j'imagine bien qu'il va jamais regarder cette vidéo. Mais si t'es ce fameux joueur... Eh bien, j'ai envie de te dire... Que tu peux sortir de chez toi et profiter de ta vie. Non, parce que sérieusement, 16 heures par jour... C'est un peu beaucoup, non ? Est-ce que au moins tu dors ? Est-ce que au moins tu manges ? Et est-ce que au moins tu te douches ? Non, parce que je ne vois pas comment t'as le temps de dormir, manger, te doucher et t'amuser. Ou alors, on a la confirmation qu'il existe des robots espions humains ? Ouais, bon, après c'est vrai que je suis fan de la saga Terminator, alors... Alors oui, ce n'est pas une grosse annonce. Mais qu'est-ce que nous révèle toutes ces statistiques ? Eh bien, que tout simplement, et je pense que vous l'avez compris, si au moins vous êtes doté d'un cerveau de la taille d'une huître, que la démo a été pas mal jouée. Et je pense même retourner de tous les côtés. Attention, je ne fais pas allusion à un style de vidéo que je ne fais pas. Et que je ne ferai sans doute jamais. Mais en tout cas, pour ma part, ça fait plaisir de voir toutes ces statistiques. Ça fait plaisir car j'ai véritablement envie que le jeu marche à sa sortie. Non, parce que je l'ai tellement apprécié que je me dis que s'il ne marche pas, eh bien, on n'aura peut-être pas de suite. Et peut-être pas d'ajout en post-lancement. Alors que le jeu a de très très grandes qualités. Bien plus que les jeux qui sont déjà sortis. Mais non, c'est pas comme si je pensais à Marvel Avengers quand je dis ça. Voyons. C'est un très bon jeu. Exemplaire même. Ahem. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous dire par rapport à Outriders. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé dans l'espace commentaire. À me dire combien de temps vous avez joué à la démo. Et si vous appréciez bien sûr le jeu. Et si vous êtes dans le cas que vous me dites que vous n'appréciez pas le jeu, eh bien, je me demande quel jeu vous appréciez. Et bien sûr les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada